La migration irrégulière La migration irrégulière, qui est un thème d'actualité brûlant et qui à la fois ne donne pas d'hier. Elle a fait et continue de faire trop de victimes. L'actualité sur le naufrage d'embarcation en provenance de la Gambie au large de la Mauritanie, en traînant la mort de 15 Sénégalais, témoigne encore de la gravité de la situation. C'est un sujet qui nous interpelle tous et qui continue d'être une préoccupation pour les autorités publiques et représentants du peuple que nous sommes. Une réalité à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs années est caractérisée par la récurrence de départ de beaucoup de jeunes. Nous sommes tous convaincus que la migration irrégulière est un phénomène très crucial, qui touche d'une manière ou d'une autre tous les pays de la sous-région. En lien avec la pauvreté endémique, ainsi que le chômage des jeunes, la vulnérabilité des populations, le durcissement des politiques migratoires en Europe et la surveillance des frontières qui sont autant d'éléments qui contribuent à la migration irrégulière. Au Sénégal, le gouvernement a mis sur place des programmes d'insertion des jeunes à travers la promotion et l'accompagnement à notre emploi dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture. Notre pays regorge de ressources qui doivent être accessibles aux jeunes et exploitées pour le développement économique du pays. Ce type d'initiative doit avoir une envergure permettant de contribuer fortement à la lutte contre la migration irrégulière en touchant à la question de l'emploi et des opportunités économiques pour les jeunes de notre pays. Par conséquent, il est urgent de renforcer la sensibilisation sur les dangers engendrés par la migration irrégulière, mais aussi et surtout d'informer les multiples aspects positifs pour les migrants, les pays de destination et les pays d'origine. Je rappelle aussi qu'il est vrai que tout individu a le droit de circuler librement dans son pays et également de quitter son pays vers un autre, un droit reconnu par les textes juridiques internationaux et régionales. toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les textes en vigueur reconnaissent aussi aux États le pouvoir de décider qui peut entrer sur son territoire. J'appelle à plus d'implication, à plus de responsabilité, mais aussi, comme je l'ai dit plus haut, à plus d'implication de la presse sur les questions migratoires avec engagement et responsabilité. Cela aidera à promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge de la migration et à la qualité de l'information fournie au public. de la situation. Merci. Merci. Merci.